L'ouvrage Quartier Habous à Casablanca, une nouvelle médina dans la métropole, qui vient de paraître aux éditions La Croise et des Chemins, a été présenté en présence d'éminents écrivains et chercheurs. Une grande réalisation, une œuvre qui va contribuer à faire connaître ce quartier sous différentes facettes, sous différents angles. Un quartier qui attire tous les visiteurs de Casablanca, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Cet ouvrage de Rizlein Meffre et Bernard Delgado révèle en détail l'originalité du quartier Habous de la Ville Blanche, en évoquant les circonstances et raisons de sa création au début du XXe siècle et son évolution depuis près d'un siècle. Il y a eu beaucoup de dégradations, pas pour les bâtiments officiels comme celui-ci, comme la Makama du Pacha ou comme les mosquées qui sont bien entretenues, mais effectivement quand on se promène dans le dédale des rues de ce quartier, on peut constater qu'il y a des dégradations importantes. Or, c'est excessivement dommage puisque comme vous le savez, c'est le quartier le plus visité de Casablanca, le plus touristique et j'aimerais à la faveur de la sortie de ce livre que les autorités puissent se pencher sur la question. Cette recherche met en lumière une démarche créatrice très particulière en matière de conception de la vie et s'inspire de l'une des spécificités historiques majeures de la culture vivante au Maroc qui est la Médine.